Chapitre 11. Le puits Je vécu la pire de mes mésaventures trois jours plus tard. L'épouvanteur m'avait envoyé chercher les provisions de la semaine au village. L'après-midi était bien avancé et au moment où je quittais la maison, le sac vide à la main, les ombres commençaient déjà à s'allonger. Comme j'approchais de la lisière du bois, je vis une silhouette sombre debout au bord du sentier. Je reconnus Alice et mon cœur battit plus vite. Que faisait-elle là ? Pourquoi n'était-elle pas partie à Pendle ? Et si elle était restée, qu'en était-il de lisi ? Je ralentis le pas, mais il me fallait passer devant elle. Il n'y avait pas d'autre chemin pour descendre au village. Je ne voulais pas faire demi-tour pour prendre une route plus longue. Elle en aurait déduit que j'avais peur. Je franchis donc l'échalier et me teint sur le côté gauche du sentier, le plus près possible des hauts buissons de Bépine. À droite, une profonde rigole suivait la pente. Alice restait sous le couvert des arbres. Seul le bout de ses souliers pointus était frappé par les derniers rayons du soleil. Elle me fait signe d'approcher. Je restais prudemment à trois pas de distance. Après les récents événements, je ne lui accordais plus une miette de confiance. J'étais cependant soulagée de constater qu'elle n'avait été ni brûlée ni lapidée. Je suis venue te dire au revoir et te recommander de ne jamais t'approcher de Pendel. C'est là que nous nous rendons. Lizzie a de la famille là-bas. Je suis content que tu sois saine et sauve. J'ai vu la fumée quand ils ont incendié votre ferme. Lizzie savait qu'il viendrait. Nous avons eu largement le temps de nous échapper. Elle t'a suivi à la trace l'autre soir, hein ? « Mais elle a découvert trop tard ce que tu avais fait à Mère Malkin et n'a pas réussi à t'attraper. Ça l'a beaucoup contrarié et elle prétend que ton ombre a une odeur bizarre. » Je m'esclaffais. L'odeur d'une ombre, c'était complètement idiot. « Il n'y a pas de quoi rire. Elle a senti l'odeur de ton ombre là où elle a touché la grange le soir où tu es venue chercher le gamin. Et moi qui l'ai vue, je comprends que Lizzie s'inquiète. La lune a révélé ta véritable nature. » Soudain, elle avança de deux pas en pleine lumière. Puis elle se pencha et renifla. « C'est vrai que tu sens drôle, » fit-elle en plissant le nez. Elle recula vivement, l'air effrayé. Prenant ma voix la plus douce, je tentais de la convaincre. « Ne va pas, Pendol. Ne reste pas avec ces gens. Tu es en mauvaise compagnie. » « Qu'est-ce que ça peut faire ? Je suis déjà mauvaise, mauvaise de l'intérieur. On ne me changera pas. Si je te racontais ce que je suis, ce que j'ai fait, tu ne me croirais pas. Et je continue de mal agir. Je suis désolée. Je n'ai pas la force de leur dire non. » À cet instant, trop tard, je compris pourquoi elle affichait ce visage effrayé. Ce n'était pas de moi qu'elle avait peur, mais de ce qui se tenait derrière moi. Je n'avais rien vu, rien entendu. Aucun signe ne m'avait alertée. Le sac vide me fut brusquement arrachée des mains. On me l'enfonça sur la tête et les épaules, et tout devint noir. Des mains puissantes me saisirent, me maintenant les bras le long du corps. Je me débattis, en vain. Je me sentis soulevée, balancée sur une épaule comme un sac de pommes de terre. Tandis qu'on m'en portait, je perçus des voix, celle d'Alice et celle d'une femme, sans doute l'isile osseuse. L'individu qui me trimballait se contentait de grogner. Ce ne pouvait être que Tusk. Alice m'avait attirée dans un piège. Tout avait été soigneusement conçu. Ils avaient dû me guetter, cachée dans le fossé, dès mon départ de la maison. J'avais peur. De toute ma vie, je n'avais eu aussi peur. J'avais tué Mère Malkin, la grand-mère de Lizzie. Ils allaient me le faire payer. Environ une heure plus tard, me laissa tomber brutalement sur le sol. Le choc vida tout l'air de mes poumons. Dès que je pus reprendre mon souffle, je tentais de me libérer du sac, mais on m'assonna dans le dos deux coups si violents que je me calmais aussitôt. Je restais allongée par terre, osant à peine respirer, attendant que la douleur s'atténue. On me ligota avec une corde par-dessus le sac et on serra fortement les nœuds. Puis Lizzie fit une réflexion qui me glaça jusqu'aux os. « C'est bon, il ne bougera plus. Tu peux commencer à creuser. » Elle dut approcher son visage du mien car je respirais son haleine puante à travers la toile. Une haleine de bête. « Eh bien, mon garçon, quel effet ça fait de savoir qu'on ne reverra plus jamais la lumière du jour ? » J'entendis alors un bruit de pioche attaquant la pierre et mon sang se figea. Je me rappelais l'histoire de la femme du mineur gisant sur le carrelage, paralysée, incapable d'appeler au secours, tandis que son mari creusait sa tombe dans la cave de la maison de Horshaw. Là, c'était mon tour. J'allais être enterrée vivant. J'aurais donné n'importe quoi pour ne pas connaître pareille angoisse. Aussi, lorsqu'ils coupèrent les liens et ôtèrent le sac, je fus d'abord soulagée. Le soleil avait disparu, mais j'apercevais les étoiles et la lune décroissante bat au-dessus des arbres. Le vent effleurait ma peau et même si ce répit devait être éphémère, jamais caresse ne m'avait paru aussi douce. Pour être tout à fait franc, quand je vis Tusk de près pour la première fois, je ne trouvais pas si abominable. Il m'avait semblé bien pire la nuit où il m'avait poursuivi. Malgré son visage ridé et buriné, ses cheveux gris et hirsutes, il était plus jeune que l'épouvanteur. Ses dents jaunes, trop grosses pour sa mâchoire, l'empêchaient de fermer complètement la bouche et deux canines protubérantes pointaient comme des défenses de chaque côté. Il était grand, velu, doté de bras musculeux. J'avais mesuré leur force quand il m'avait immobilisé et je savais qu'il aurait pu me serrer à m'en briser les côtes. Tusk portait à la ceinture un coutelas dont la lame recourbée semblait effroyablement tranchante. Mais le plus effrayant étaient ses yeux, des yeux vides, dépourvus d'expression, comme s'il n'y avait rien de vivant dans la tête de ce monstre. Il n'était qu'un instrument obéissant entre les mains de Lizzie, un être dépourvu de pensée propre. Il exécuterait n'importe lequel de ses ordres, aussi effreux futile, sans se poser de questions. Quant à Lizzie l'osseuse, elle n'était nullement décharnée. À en croire les lectures que j'avais faites dans la bibliothèque de l'épouvanteur, ce surnom lui venait de ce qu'elle utilisait la magie des osements. J'avais respiré son souffle infecte. Cependant, au contraire de Mermalkin, plus desséchée qu'une momie, elle ne ressemblait pas à une sorcière. Âgée d'environ 35 ans, elle avait de beaux yeux bruns et des cheveux aussi noirs que ceux de sa nièce. Elle portait un châle vert sur une robe verte, serrée autour de sa taille mince par un lien de cuir. L'air de famille était frappant, à l'exception de la bouche. Lizzie avait une façon particulière de tordre les lèvres et de grimacer en parlant. Je remarquais également qu'elle ne me regardait jamais en face. Alice, elle, avait une jolie bouche, faite pour le sourire. Pourtant, il était évident qu'elle finirait par ressembler à sa tante. Alice m'avait trompée. Si j'étais là, au lieu de dîner tranquillement, assis à la table de la cuisine en compagnie de l'épouvanteur, c'était par sa faute. Sur un signe de l'isile osseuse, Tusk m'attacha les mains dans le dos. Puis il me saisit par le bras et m'entraîna sous les arbres. La première chose que je vis fut le tas de terre noire et le puits profond juste à côté. Je sentis l'odeur humide de la terre fraîchement remuée, une odeur de vie et de mort mêlée, à laquelle s'ajoutaient des rôlants indéfinissables remontés à la surface et qui auraient dû rester enfouis. Le puits devait bien mesurer sept pieds de profondeur, mais à la différence de celui où l'épouvanteur avait gardé Mermalkin, ce n'était qu'un grand trou creusé n'importe comment. Je me souviens d'avoir pensé qu'avec mon entraînement, j'aurais fait beaucoup mieux. À cet instant, la lumière de la lune éclaira quelque chose que je regrettais d'avoir aperçu. Environ trois pas plus loin, à gauche du puits, il y avait un monticule oblong de terre retourné qui ressemblait fort à une tombe récente. Je n'eus cependant pas le temps de m'en inquiéter, car Tusk me bascula la tête en arrière. J'aperçus le visage de Lizzie tout près du mien. Un objet dur s'introduisit dans ma bouche et un liquide froid, amer, infect, envahit ma bouche, coula dans mon gosier, m'obstruya le nez, si bien que je me mis à tousser, à m'étrangler, à suffoquer. Je voulais recracher, mais Lizzie me pinça rudement les narines entre le pouce et l'index, et je fus forcée d'avaler pour pouvoir respirer. Cela fait, Tusk lâcha ma tête et raffermit son étreinte sur mon bras gauche. Je vis alors que Lizzie, l'osseuse, tenait un flacon de verre à long col. Son contenu était dans mon estomac. Qu'avais-je ingurgité ? M'avait-elle empoisonné ? Cela t'aidera à garder les yeux grands ouverts, mon garçon. Tu ne voudrais tout de même pas t'endormir et manquer le plus intéressant ? Sans avertissement, Tusk me précipita dans le puits. Je tombais et mon cœur se souleva. J'ai heurté lourdement le sol. Par chance, le fond de la fosse était meuble. Bien qu'étourdi par la chute, je n'étais pas blessée. Je tordis le cou pour apercevoir une dernière fois les étoiles, persuadée que j'allais être enterrée vivant, m'attendant à sentir une pelletée de terre s'abattre sur moi. Une silhouette se découpa au-dessus de moi, sur le ciel nocturne, la tête et les épaules de Lizzie. Elle se mit à psalmodier d'une bizarre voix de gorge une sorte d'incantation dont je ne saisissais pas les paroles. Puis elle étendit les bras au-dessus de la fosse et je vis qu'elle tenait un petit objet dans chaque main. Poussant un cri étrange, elle ouvrit les yeux. Deux bâtonnets tombèrent et atterrirent dans la boue. La lumière de la lune me révéla ce que c'était. Deux os si blancs qu'ils semblaient luire. Des os de pouce. Je distinguais nettement leur articulation. Profite bien de ta dernière nuit ici, mon garçon. Mais ne t'inquiète pas, tu ne resteras pas seul très longtemps. Je te laisse en bonne compagnie. Ce pauvre Billy va venir te réclamer ses os. Il habite la porte à côté. Il n'a donc pas beaucoup de chemin à faire. Vous avez tant de choses en commun. Il a été le dernier apprenti du vieux Grégory. Il n'apprécie sûrement pas que tu aies pris sa place. Juste avant l'aube, nous te rendrons une ultime visite. Nous ramasserons tes os à toi. Tu as des os très particuliers, bien supérieurs à ceux de Billy. Fraîchement récoltés seront les plus efficaces que j'aurais possédés depuis longtemps. Son visage se retira et j'entendis décroître le bruit de ses pas. Voilà donc ce qui m'attendait. Si Lizzie voulait mes os, elle allait me tuer. Je me rappelais la longue lame courbe de Tusk et je fus pris de tremblements. Avant cela, j'aurais à affronter Billy. Il habite la porte à côté, signifiait sans doute qu'il reposait dans la tombe près du puits. Pourtant, l'épouvanteur m'avait dit que Billy était enterré à l'extérieur du cimetière de Layton. Lizzie avait probablement déterré son corps pour lui couper les pouces, puis avait enfoui ses restes ici, entre les arbres. Maintenant, il allait venir me réclamer ses os. Billy Bradley voudrait-il me faire du mal ? Je ne lui avais causé aucun tort, mais il était sans doute heureux d'être l'apprenti de l'épouvanteur. Il avait sans doute rêvé de terminer sa formation et de devenir épouvanteur un jour, et j'avais pris sa place. De plus, par son incantation, Lizzie l'avait peut-être convaincue que c'était moi le responsable de sa mutilation, moi qui lui avais volé ses os. Je réussis à me mettre à genoux et tenter désespérément de libérer mes mains. Peine perdue. Plus je me débattais, plus mes liens se resserraient. Je me sentais bizarre, la bouche sèche et l'esprit nébuleux. Quand je regardais les étoiles, elles m'apparurent dédoublées et plus brillantes qu'à l'ordinaire. Si je me concentrais fortement, les deux étoiles n'en formaient plus qu'une. Dès que je relâchais mon attention, elles redevenaient deux. La gorge me brûlait, et mon cœur battait trois fois trop vite. Je m'efforçais de réfléchir aux paroles de Lizzie. Billy allait venir récupérer ses os. Il gisait dans la boue à deux pas de moi. Si j'avais eu les mains libres, je les aurais lancées à l'extérieur du puits. Soudain, je perçus un frémissement sur ma gauche, au-dessus de moi. Je levais les yeux et vis émerger une tête oblongue, grasse et blanche. La face aveugle de la créature décrivit de l'encercle tandis qu'elle tirait le reste de son corps hors de sa gangue de terre. Elle était beaucoup plus grosse que le plus gros des vers que j'ai jamais vu. Qu'est-ce que ça pouvait bien être ? Était-ce venimeux ? Est-ce que ça mordait ? Cette bête avait dû naître et grandir dans le cercueil de Billy, y enflant, se boursouflant. Sa chère blême n'avait jamais connu la lumière du jour. J'eus un mouvement de recul lorsque le verre s'extirpa de la paroi en se tortillant. Il s'écrasa devant moi avec un bruit mou et s'enfouit rapidement dans le sol humide. Étant donné sa taille, il avait entraîné avec lui une mode de terre, ouvrant dans la paroi du puits l'entrée d'un étroit tunnel. Je la fixai avec un mélange d'horreur et de fascination, car quelque chose d'autre remuait à l'intérieur. Quelque chose repoussait l'humus, dont les débris dégringolaient, formant un monticule dans le fond du puits. Le pire était de ne pas savoir à quoi j'avais affaire. Il fallait que je voie. Je m'efforçais de me remettre sur mes pieds. Pris de vertige, je titubais. Les étoiles se mirent à tanguer au-dessus de ma tête. Je faillis tomber, réussis tout de même à avancer d'un pas, et me retrouver le nez à hauteur du tunnel. Je regardais à l'intérieur et regrettais aussitôt ma témérité. Des ossements humains rampés dans la boue, de longs bras terminés par des mains sans pouces. À l'une, tous les doigts manquaient. Bientôt apparurent un crâne édenté et grimaçant. Le squelette de Billy me fixait de ses orbites vides, semblables à deux trous noirs. Quand une main sans chair se tendit vers moi, ses os blanchis luisant à la lumière de la lune, je bondis en arrière avec un hoquet de terreur. À l'instant où je crus devenir fou d'épouvante, l'air autour de moi se refroidit brusquement. J'ai senti quelque chose à ma droite. Quelqu'un m'avait rejoint au fond du puits. Seule la moitié droite de son corps émergeait, l'autre moitié était encore emprisonnée dans le mur de terre. C'était un garçon à peine plus âgé que moi. Avec autant d'aisance que s'il franchissait une porte, il donna un coup d'épaule et entra tout entier dans le puits. M'adressant un sourire amical, il dit « Reconnaître si on rêve ou si on est éveillé, voilà l'une des choses les plus difficiles à apprendre. Apprends cela maintenant, Tom. Apprends vite avant qu'il soit trop tard. » Je remarquais alors ses bottes. Il portait de belles bottes souples, taillées dans le meilleur des cuirs. Les mêmes bottes que l'épauvanteur. Il leva les mains, les plaçant de chaque côté de son visage, paume ouverte. Des mains sans pouce. À celle de gauche, tous les doigts manquaient. Devant moi se tenait le fantôme de Billy Bradley. Il croisa les bras sur la poitrine, sourit une dernière fois, le visage serein. Puis il s'effaça, et je sus qu'il était en paix. J'avais compris son message. Je n'avais pas dormi, cependant, en un sens, j'avais rêvé. La potion que Lizzie m'avait forcée à avaler était à l'origine de ce cauchemar. Je me retournais vers le tunnel. Il n'existait plus. Il n'y avait eu ni vers monstrueux, ni squelettes rampant vers moi. Lizzie m'avait administré une drogue qui brouille la réalité, fait palpiter le cœur et empêche de dormir. J'avais bien gardé les yeux ouverts, mais ce que j'avais vu n'était qu'illusion. Peu après, les étoiles disparurent et une forte pluie se mit à tomber. Ce fut une nuit longue, pénible et froide. Je pensais et repensais à ce qui m'arriverait à l'aube. Plus le moment approchait, plus j'étais mal. Environ une heure avant le lever du jour, la pluie se changea en bruine, puis cessa tout à fait. Je vis réapparaître les étoiles et elles ne se dédoublaient plus. Quoique trempée et glacée, je ne ressentais plus de brûlure dans la gorge. Lorsqu'un visage se pencha vers moi, du haut du puits, mon cœur s'emballa. Puis, à mon grand soulagement, je reconnus Alice. « Lizzie m'envoie constater dans quel état tu es. Billy est-il venu ? » « Il est venu et reparti, » répondis-je avec colère. « Je n'ai jamais voulu ça, Tom. Si tu ne t'étais pas mêlée de nos affaires, il n'y aurait pas eu de problème. Si je ne m'étais pas mêlée de vos affaires, comme tu dis, un autre enfant serait mort, et l'épauvanteur sans doute aussi. Ces gâteaux pétris avec du sang de bébé, tu n'appelles pas ça un problème ? Tu appartiens à une famille de meurtriers, et tu es une meurtrière, toi aussi. « Ce n'est pas vrai ! Ce n'est pas vrai, je t'ai juste donné les gâteaux ! » « Admettons, cependant tu connaissais leurs projets, et tu les as laissé faire. » « Je ne suis pas assez forte, Tom. Comment aurais-je pu empêcher Lizzie d'agir ? » « Moi, j'ai décidé de mes choix. Mais toi, Alice, que choisis-tu ? La magie des ossements, ou de la magie du sang ? Laquelle, tu peux me le dire ? » « Ni l'une ni l'autre. Je ne veux pas être comme eux, Tom. Je vais m'enfuir. À la première occasion, je les quitterai. » « Si tu le penses vraiment, alors aide-moi. Aide-moi à sortir de ce trou. » « Ils nous fuiront tous les deux. » « Ah, ben maintenant ! C'est trop dangereux ! Je fuirai plus tard, quand ils ne s'y attendront pas. » « D'ici là, je serai mort. Et tu auras encore davantage de sang sur les mains. » Alice ne répliqua pas. Elle pleurait. Puis, au moment où je la sentais sur le point de changer d'avis et de m'aider, elle s'éloigna. Je m'assis par terre, anéanti. Je me rappelais le jeune soldat pendu. Je savais exactement à présent ce qu'il avait ressenti avant de mourir. Cette détresse a l'idée de ne jamais revoir sa famille. J'avais abandonné toute espérance quand j'entendis des pas. D'épouvante, je bandis sur mes pieds. C'était de nouveau Alice. « Oh, Tom, je suis si désolée ! Ils sont en train d'éguiser leur couteau ! » Ma faim était proche et je le savais. Il ne me restait qu'une seule chance. Cette chance reposait sur une fille au souli pointu. « Puisque tu es si désolée, alors aide-moi ! » « Je ne peux rien faire ! Lizzie se retournera contre moi ! Elle se méfie de moi ! Elle pense que je n'ai pas de cran ! » « Alors va chercher M. Grégory ! Amène-le ici ! » « Il est trop tard ! » S'englota Alice en secouant la tête. « Lizzie veut tes os ! La meilleure heure pour les récolter, celle qui leur donne le plus de pouvoir, c'est juste avant le lever du soleil. Ils seront là d'une minute à l'autre. « Apporte-moi au moins un couteau ! » « Ça ne te servirait à rien ! Ils se sont bien trop forts ! Tu ne pourras pas te battre avec eux ! » « Ce n'est pas pour me battre, c'est pour couper mes liens ! Vite ! » Soudain, Alice disparut. Était-elle partie chercher un couteau ou avait-elle trop peur de Lizzie ? J'attendis. Ne la voyant pas revenir, je retombais dans le désespoir. Je me débattis tirant sur mes poignets, essayant de briser la corde, enfin. Mon cœur bondit de nouveau quand un visage se pencha au-dessus de la fosse. Alice ! Elle me jeta quelque chose qui brillait d'un éclat métallique. C'était un couteau. Si j'arrivais à trancher mes liens, je serais libre. Même avec les mains liées derrière le dos, je ne doutais pas de la réussite. Au pire, je risquais de me blesser, mais quelle importance en comparaison de ce qui m'attendait ! Je saisis l'instrument sans trop de peine. Le placer contre la corde fut nettement plus difficile, et le remuer davantage encore. Quand il m'échappa pour la troisième fois, je paniquais. Je n'avais plus que quelques minutes de grâce. J'appelais Alice. « Je n'y arrive pas, viens m'aider, saute ! » Je ne pensais pas vraiment qu'elle le ferait. Pourtant, elle le fit. Elle se laissa glisser le long de la paroi et atterrit au fond du puits. D'un geste, elle trancha mes liens. J'avais enfin les mains libres. À présent, il fallait sortir de là. « Laisse-moi grimper sur tes épaules, ensuite je te hisserai ! » Elle ne discuta pas, et à ma deuxième tentative, je réussis à immerger du trou. Je roulais sur l'herbe humide. Le plus difficile restait à faire, remontait Alice. Je lui tendis ma main gauche. Elle s'y accrocha, refermant son autre main sur mon poignet pour avoir une meilleure prise. Puis je tirais. Seulement, l'herbe était glissante. Le poids d'Alice m'entraînait vers la fosse. Je compris que je n'étais pas assez fort. J'avais commis une erreur impardonnable. Je l'avais estimée plus faible que moi parce que c'était une fille. Je me rappelais trop tard, avec alaisance, elle avait fait danser la lourde cloche de l'épouvanteur. C'était elle qui aurait dû monter sur mes épaules pour s'extraire du puits la première. Elle m'aurait ensuite sortie de là sans peine. J'entendis alors des voix. Les îles osseuses et tusques se dirigeaient vers nous. Alice s'acharnait, ses pieds cherchant désespérément un appui dans l'intermeuble de la paroi. La peur décupla mon énergie. Dans un ultime effort, je l'extirpais hors de la fosse, et elle s'écrolla à côté. Il était temps, nous fonçâmes, tandis qu'un bruit de course résonnait déjà derrière nous. Nos poursuivants étaient encore loin, mais ils gagnaient peu à peu du terrain. Je ne sais pas combien de temps dura notre cavalcade, mais cela me parut une éternité. Mes jambes étaient lourdes, les poumons me brûlaient. Nous courions en direction de Shippenden. Nous fuyions vers l'aube, là où le ciel palissait, s'éclaircissant minute après minute. Enfin, à l'instant où je me croyais incapable de faire un pas de plus, une lueur orangée alluma le sommet des collines. Le soleil se levait et je me souviens d'avoir pensé que même si nous étions pris maintenant, mes os ne seraient plus d'aucune utilité à l'ISI. Sortant du couvert des arbres, nous grimpâmes une pente herbeuse et je sentis mes jambes se dérober, aussi molles que de la guimauve. Alice courait toujours. Elle se retourna pour jeter un coup d'œil, une expression d'effroi sur le visage. J'entendis tout près les feuilles craquer sous les pas de Tusk et de l'ISI. Alors je m'arrêtais. Je n'avais plus de raison de continuer à fuir. En haut de la pente se dressait une haute silhouette vêtue de noir, un long bâton à la main. Je n'avais jamais vu l'épouvanteur ainsi. Son capuchon était rejeté en arrière et ses cheveux éclairés par le soleil levant semblaient jaillir de son crâne tel des langues de feu. Tusk gronda et s'élança vers lui, l'ISI l'osseuse sur ses talons. Nous ne les intéressions plus, ils avaient reconnu leur véritable adversaire. Ils s'occuperaient de nous plus tard. Alice s'était arrêtée, elle aussi. Je la rejoignis en quelques pas chancelant et nous regardâmes côte à côte Tusk brandir sa lame courbe et charger avec un rugissement de rage. L'épouvanteur qui s'était tenu jusque-là aussi immobile qu'une statue fit deux grandes enjambées et leva son bâton. S'en servant comme d'une lance, il la jeta à la tête de son agresseur. À l'instant où le projectile atteignit sa cible, une flamme s'alluma à son extrémité. Elle frappa le front du monstre avec un bruit sourd. Le coude-là vola dans les airs tandis que Tusk s'effondrait lourdement. Avant même qu'il ait touché le sol, je sus qu'il était mort. Laissant son bâton dans l'herbe, l'épouvanteur fouilla dans les plis de son manteau. Lorsque sa main gauche réapparut, elle tenait quelque chose qui claqua dans l'air, comme la lanière d'un fouet. Le soleil s'y accrocha et je compris que c'était une chaîne d'argent. L'isile osseuse fit volte-face, elle n'eut pas le temps de s'échapper. La chaîne claqua de nouveau, émettant un son aigu, métallique. Elle dessina une spirale de feu qui vint s'enrouler serrée autour de la sorcière. Celle-ci poussa un cri déchirant, un seul, puis elle tomba. Suivie d'Alice, je montai vers le haut de la côte. Nous vîmes que le lien d'argent emprisonnait étroitement la sorcière de la tête aux pieds, lui retroussant même les lèvres sur les dents. Elle roulait des prunelles terrifiées et tout son corps s'arboutait violemment, mais elle ne pouvait plus émettre un son. Non loin d'elle, Tusk gisait sur le dos, les yeux grands ouverts, une plaie rouge au milieu du front. Je regardais le bâton, me demandant d'où était venue la flamme qui avait jaillie à son extrémité. Mon maître semblait vidé, exténué. Il me parut soudain très vieux. Ses épaules s'affaissaient comme s'il était las de la vie elle-même. Dans l'ombre de la colline, ses cheveux avaient retrouvé leur habituelle couleur grise. J'avais cru les voir se dresser sur son crâne parce qu'ils étaient trempés de sueur et qu'il les avait balayés d'un geste de la main. Je le vis refaire ce geste, de grosses gouttes de transpiration tombaient de ses sourcils, il haletait. Je compris qu'il avait couru. « Comment nous avez-vous trouvés ? » soufflai-je. Il lui fallut un moment avant de pouvoir parler. Quand sa respiration reprit un rythme normal, il répondit. « Il y a des indices, petit, des traces qu'on peut suivre quand on sait les déchivrer. Voilà encore une chose que tu devras apprendre. » Il se tourna vers Alice. « J'en ai fini avec ces deux-là, mais qu'allons-nous faire de toi ? » questionna-t-il le regard dur. « Elle m'a aidé à m'échapper ! » plaidaie-je. « Vraiment ? Et qu'a-t-elle fait d'autre ? » Il me dévisagea tout aussi durement et je fus contraint de baisser les yeux. Je ne pouvais pas lui mentir et il se doutait forcément qu'Alice avait sa part de responsabilité dans ce qui m'était arrivé. Il fit claquer sa langue et ordonna à Alice d'une voix pleine de colère. « Ouvre la bouche, petite, je veux vérifier quelque chose. » Alice obéit. S'avançant brusquement, l'épouvanteur lui saisit la mâchoire, approcha le visage de sa bouche ouverte et renifla avec bruit. Quand il revint vers moi, son expression s'était adoucie. Il soupira profondément. « Son haleine est saine. As-tu senti celle de l'autre ? » me demanda-t-il en désignant les yeux. J'acquiesçais. « C'est un signe qui ne trompe pas. Ceux qui pratiquent la magie des ossements ou celles du sang ont un goût prononcé pour la viande crue. Mais la fille paraît normale. » Il se pencha vers Alice et dit « Regarde-moi dans les yeux. Soutiens mon regard aussi longtemps que tu le peux. » Elle s'exécuta, mais bien qu'elle crispa les lèvres tant elles s'appliquaient, elle détourna rapidement les yeux et se mit à pleurer. L'épouvanteur fixa ses souliers pointus et secoua tristement la tête. « Je ne sais pas. » S'upera-t-il, s'adressant de nouveau à moi. « Je ne sais quelle partie prendre. Elle n'est pas seule en cause. Nous devons penser aux autres, aux innocents qu'elle pourra tourmenter plus tard. Elle en a trop vu et en a trop fait. J'ignore comment elle va tourner et je me demande si on peut la lâcher dans la nature, sans courir un grand risque. Si elle rejoint la bande à Pendle, elle tombera sous la coupe des forces obscures et sera définitivement perdue. » Je l'interrogeais doucement. « N'as-tu aucun autre endroit où aller, aucune parenté ? » « Il y a un village près de la côte. Il s'appelle Stomine. J'ai une tante là-bas. Elle acceptera peut-être de m'héberger. » « Est-elle comme les autres ? » intervint l'épouvanteur. « Rien en elle ne vous inquiéterait. Mais c'est loin et je ne me suis jamais rendue là-bas. Cela me prendrait au moins trois jours. » « Le garçon pourrait t'accompagner. » Reprit mon maître d'un ton plus affable. « Je le crois capable de s'orienter. Il a bien étudié mes cartes. Et quand il sera de retour, il apprendra à les replier correctement. » « Allons, c'est décidé. Je vais te donner une chance, ma fille. À toi de la saisir. Dans le cas contraire, tu me retrouveras sur ton chemin. Et ce jour-là, tu ne t'en tireras pas comme ça. » L'épouvanteur sortit alors de sa poche le torchon enveloppant un morceau de fromage. « Pour que vous ne mouriez pas de faim. Mais ne mangez pas tout d'un coup. » Je grommelais un remerciement en espérant que nous trouverions mieux en cours de route. « N'allez pas directement à Stomine. » m'intima mon maître en me regardant avec insistance. « Je veux que tu ailles d'abord chez toi. Amène cette fille à ta mère pour qu'elle parle avec elle. J'ai le sentiment qu'elle pourra nous aider. Sois de retour dans deux semaines. » À ces mots, un sourire s'épanouit sur mon visage. Passer quelques jours à la maison après ce que je venais de vivre, c'était un rêve devenu réalité. Une chose m'étonnait cependant. Je me rappelais la lettre que maman avait envoyée à l'épouvanteur. Certains termes de cette missive semblaient lui avoir des plus. Quelle sorte d'aide attendait-il de ma mère ? Je ne posais toutefois aucune question, redoutant qu'il revienne sur sa décision. J'étais trop contente de m'en aller. Avant de partir, je lui parlais de Billy, de sa tombe dans la forêt. Il hocha la tête et me dit de ne pas m'inquiéter, qu'il ferait le nécessaire. Nous nous mîmes en route. Jetant un coup d'œil en arrière, je vis que l'épouvanteur avait balancé Lizzie sur son épaule et se dirigeait à grands pas vers Shippenden. Il avait retrouvé toute son énergie. De dos, on aurait dit un homme de trente ans. Merci. 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 Merci.